98 heures, toujours Radio-X. On n'est pas rendu là, mais j'ai une petite question sur la Charte canadienne des droits. Est-ce que, vrai ou faux, la Charte canadienne des droits garantit que si tu es arrêté, tu as le droit de connaître les raisons de ton arrestation? Moi, j'aurais tendance à dire vrai. Au moment de ton arrestation? Oui. Faux, moi je dis faux. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai? Ah oui, mais oui. Come on! Oui, mais ça dépend. Si ça peut mettre en danger quelqu'un d'autre, me disait peut-être que... C'est parce que je connais des règles. Parce que Camille s'est déjà fait arrêter plusieurs fois. Oui, oui. Ah, ok! C'est un gars qui travaille à radio, on va faire attention. Ben non, mais c'est parce que j'ai pas la France par coeur, mais dans tous les films policiers, ils avaient le droit à un avocat, ils avaient le droit de maintenir le silence, non, non, non. Tu sais, cette fameuse phrase-là, ben, t'as le droit d'être en connaissance de tes droits, ça doit faire partie de cette phrase-là. Ok, donc tu dirais qu'à vertu de la Charte canadienne, parce que la Charte québécoise qu'on connaît mieux, on entend plus parler, mais la Charte canadienne, comme l'arrêt de Jordan, puis tout ça, ça vient de la Charte canadienne. Alors, le droit de parler à un avocat si t'es arrêté, c'est... oui, c'est vrai? Ben moi, je pense que c'est vrai. Ok, puis le droit de garder le silence, c'est vrai aussi? Oui. Parfait, excellent. Puis le droit de parler à un proche de ton choix, est-ce que c'est vrai? C'est-tu le seul coup de téléphone qu'on a le droit de faire, là? Faut choisir de façon minutieuse? Non, mais y a-tu un droit fondamental de parler à un proche de ton choix si t'es arrêté? Rien va-tu, celle-là, elle est piège? Je pense pas, non. Non. Non, non, sauf si c'est un adolescent. Un adolescent, lui, il doit avoir la possibilité de parler à un de ses proches parents ou un adulte de confiance qui est arrêté par la police. Oui, ce serait le fun d'expliquer pourquoi tu rentres pas souper, hein, c'est... Oui, parce que, tu sais, non, non, moi, un adolescent de 15 ans, là, tu sais, il y en a pas d'avocat, lui, là, tu sais, ou à peu près pas, là, alors il y a pas le libre exercice de ses droits, alors on va le... on va considérer que c'est pas une obligation. Est-ce qu'un contrat peut être écrit ou verbal? Est-ce qu'un contrat peut être verbal? Oui, mais t'es mieux d'en faire un écrit pour te baquer. Je pense qu'il peut pas être verbal. C'est-à-dire, il peut être verbal, mais je pense pas, je sais pas si ça peut tenir en cours. Je veux dire non, moi. Ben, oui, ça peut être verbal. Mais, écoute, quand même, il y a raison. Si tu fais un contrat verbal, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un t'engage, pis il dit, ben, je te donne 1000 piastres par semaine pour travailler, pis c'est verbal, mais là, tu as un problème de preuve. Mais théoriquement, si c'est, je sais pas, enregistré sur un vidéo, ou s'il y a des témoins qui peuvent en attester, à ce moment-là, il t'a offert 1000 piastres par semaine, il est trouvé de te le donner. Mais, au-delà des difficultés de preuve, un contrat peut être verbal. Absolument. Mais il y a des bons exemples de ça. Tu vas au dépanneur, t'acheter un journal ou un paquet de gomme, là. C'est un contrat verbal. Il y a pas d'écrit, pis tu vas chercher ton paquet de gomme, tu donnes une piastre, deux piastres, pis t'as ton paquet de gomme. C'est un contrat verbal. Même chose pour, c'est très fréquent dans l'habitation, les maisons de chambre, là, ou les petits logements, là, à ce moment-là, s'il y a rien d'écrit, souvent, il y a pas de bail, mais il y a toujours un bail. Mais il y a pas de bail écrit. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des baux qui sont pas... qui sont pas écrits. Ils restent là, puis c'est temps par mois, pis etc. C'est sûr que les conditions au niveau du maintien dans les lieux, pis des augmentations de loyers varient beaucoup dans ce temps-là, parce que ce sont des baux à durée indéterminée. Parce qu'il y a pas de durée, c'est à durée indéterminée. Mais, oui, ça peut être verbal. Est-ce que quelqu'un peut profiter du fait que le bail est verbal pour faire une hausse qui va au-delà du pourcentage qui est déterminé par la régie du logement? Pas supposé. Pas supposé. Tu peux pas augmenter ça à toi et moi, là, comme tu veux, là. OK. Et encore là, ça peut être... si c'est un bail verbal, pis que tu paies ton loyer cash en argent, ben là, ça peut causer des difficultés de preuve, mais t'as grosso modo les mêmes protections. Et qui a... complément de question, encore une fois, Mme Bellemare, qui a la faute si jamais on arrive devant la cour dans une situation où c'est des contrats qui sont strictement verbaux, là, qui gagne dans ce temps-là? Ben, ça dépend. Tu peux le prouver de façon... avec des témoins ou avec des documents, tu sais. À un moment donné, moi, j'avais représenté un gars qui réclamait à son ex, il était conjoint de fait, OK? OK. Et lui, il réclamait à son ex à peu près 25 000 piastres. Parce qu'il disait, pendant qu'on vivait ensemble, moi, j'ai fait des prêts. OK. Et à un moment donné, elle réparait son char, j'ai fait des prêts, 3 500 piastres, pis là, elle a acheté un meuble pour son père, 4 000 piastres, etc. Ça faisait près 25 000. Alors, moi, j'ai dit, ben, écoute, c'est verbal, là. Elle avait dit que c'est un cadeau. C'est bien facile. Un cadeau, c'est un cadeau. Oui, oui. Alors là, j'avais sorti... j'avais sorti toutes les factures qui correspondaient au moment où il avait fait ce supposé cadeau-là, tu sais. Alors, le juge a finalement conclu que ça se pouvait pas qu'il ait fait autant de cadeaux, tu sais. C'est pas impossible. Hé, là, t'as pété la bulle de plusieurs madames, là, mais bien, ben, ah, ouais, il peut pas demander à... Non, non, mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a des gars qui peuvent donner 100 000 piastres à leur blonde, là. Ça existe. Sauf que, il y a une question de crédibilité. Puis, souvent, ça va se décider devant le juge quand c'est verbal, qui a raison, qui a tort, etc. Et dans mon dossier, moi, la fille avait emprunté beaucoup d'argent avant que ça aille aller mal dans une coupe. Puis, elle avait remboursé les sommes au gars. Alors là, ça avait créé comme une espèce de mode opérationnel. Le juge a considéré que ça avait été dans la même mouvance et que c'était considéré comme des prêts plutôt que des dons. Alors, elle a été obligée de rembourser le 25 000. Alors, ça, c'est un exemple de contrat verbal. C'est sûr que c'est toujours plus hasardé au niveau de la cour. Puis, il faut évaluer nos chances de succès parce que tu peux ne pas être cru aussi. Le juge va décider, selon les témoignages qu'il va entendre, qui dit vrai. Parce que, souvent, il n'y a personne d'autre que le conjoint et la conjointe qui font témoigner. Il n'y a personne qui est au courant de ça. Ça se fait sur l'oreiller et loin des regards indiscrets. – Bien oui, vous avez raison. – Alors, patrimoine familial, c'est quoi le patrimoine familial? Bien, c'est quand tu es marié et que tu divorces. À ce moment-là, il y a un certain nombre d'objets qui appartiennent à... Peu importe que ça appartienne à un ou l'autre des conjoints, on considère que c'est le patrimoine familial, même si ça appartient tout au monsieur. La maison habitée par les conjoints, les régimes enregistrés d'épargne-retraite font partie du patrimoine familial. Les meubles meublants dans la maison font partie du patrimoine familial. Alors, ça veut dire que si tu divorces, moitié-moitié au gars, moitié-moitié à la fille. Sauf que ça ne s'applique pas aux couples qui sont des conjoints de fait. Alors, ça veut dire, les filles, vous vous mariez, vous demandez des conditions à votre gars, vous vous assurez qu'en cas de séparation, si vous êtes conjoint de fait, vous assurez d'avoir quand même une contrepartie. Parce que s'il n'y a aucun écrit qui oblige le gars à vous avantager au moment de la séparation, ça veut dire que vous n'aurez rien. Et j'entends des hommes dire « Ouais, mais là, ma belle mort, il y en a des femmes qui en profitent de ça, le fameux 50-50, puis qui se marient pour avoir la moitié de ce que j'ai. » Ouais, mais c'est sûr que le mariage ou l'union civile, l'union civile, il y a très peu de gens qui ont recours à ça, mais le mariage, ça donne une meilleure garantie au conjoint qui est plus démuni. Ça, c'est certain. Dans l'état actuel du droit. Là, depuis l'affaire Lola, il parle de changer le code civil, refaire le droit de la famille pour assurer à peu près la même chose aux conjoints qui ne sont pas mariés, aux conjoints de fait. Mais pour l'instant, c'est sûr que le mariage accorde, ne serait-ce que par le patrimoine familial, qui s'applique uniquement aux gens mariés ou à l'union civile. Mais là, c'est des conjoints de fait. Il y a un tiers des couples au Québec actuellement qui sont des conjoints de fait, donc ils vivent ensemble sans être mariés, sans l'union civile. Ça veut dire que chacun pour soi. Puis c'est sûr que si, au bout de, je ne sais pas moi combien de temps, même si tu as deux, trois enfants, il n'y a aucune protection pour le conjoint le plus démuni. Si moi, par exemple, ma belle mort, je suis mariée avec Brandon, puis qu'on se sépare, puis que je suis de bonne foi, puis je me dis, regarde, ton REER, c'est toi qui l'as durement amassé, tu as travaillé fort, tu as fait beaucoup d'overtime, je me demandais pourquoi tu restais jusqu'à 11 heures au bureau, mais ce n'est pas grave. Puis que je n'ai pas envie d'avoir le 50-50. Est-ce qu'il y a moyen de... Ben oui, tu les renonces. Ben oui, tu peux les renoncer. On peut les renoncer. Ben oui, c'est comme dans n'importe quoi, mais tu ne peux pas les renoncer par écrit, dans le sens, tu ne peux pas faire, tu sais, tu te maries, tu ne peux pas dans le contrat de mariage dire, je renonce au patrimoine familial parce que c'est une question d'ordre public. Au moment où le mariage ne marche plus, puis tu divorces, mais là, il y a des conditions. Puis là, chacun tire la couverte de son bord, puis tout ça, mais écoute, moi, je n'ai jamais vu de cas où un conjoint qui était défavorisé renonçait au patrimoine familial. Quand tu as une piôle de 400 000 $, tu as 70 000 $ de char dans le cours, puis tu as des meubles pour à peu près 50 000 $ ou 60 000 $, c'est assez rare, surtout si ça ne marche plus, que le conjoint le plus démuni va dire, « Ah, monsieur, je vais te laisser tout ça. » C'est sûr qu'il peut se négocier des choses dans le sens que tu laisses tout le patrimoine au bonhomme, mais toi, tu as un montant d'argent à contrepartie où, je ne sais pas, moi, il va te donner tel ou tel avantage ou il va te céder des actions dans une compagnie. Mais en pratique, le patrimoine familial, c'est une protection exceptionnelle pour le conjoint le plus démuni. Alors, c'est très rare que les conjoints qui sont favorisés par le patrimoine familial vont y renoncer. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas. OK. Oui, mais on serait fou de ne pas le prendre. C'est un peu ça, la logique, je comprends. Oui. Alors, les préavis de départ, c'est quoi, d'après toi, les préavis de départ? Mettons que ça fait cinq ans que tu travailles pour la même personne. Donc, ça, ce n'est pas évident parce qu'il y a le fameux deux semaines de préavis, mais je ne pense pas que c'est le même partout. Je crois qu'il y a des endroits où il faut que tu donnes un deux mois et des fois une année même de préavis. Ça peut dépendre. Il y a des employeurs aussi qui signent des contrats avec leurs employés. C'est sûr. Si c'est négocié dans un contrat ou dans une convention collective, il n'y a pas de limite. C'est sûr que le boss peut s'engager. Les deux mois dont tu parlais, Camille, ça s'applique à partir de combien d'années? C'est-à-dire, pour obtenir un préavis de départ de deux mois, il faut que tu aies travaillé pendant combien d'années? Je vais y aller avec 10 ans, mais je ne suis pas sûre. 10 ans? 6 ans. Tu as raison, Camille. 10 ans? C'est un barnaud qui est un vrai avocat. C'est un guest, en plus. Je ne le savais pas. Je vais aller te consulter. Je suis des problèmes. C'est une fin. Je peux-tu facturer, Bad Bellemont? Oui, c'est ça. Envoyez-moi la bille. Marceau va revenir et il va dire « Moi, je chie. » Oui, c'est ça. C'est ça, payer ses vacances. 10 ans, 2 mois. 10 ans, c'est 2 mois. 5 à 10 ans, c'est 1 mois. 1 an à 5 ans. Mettons que ça fait 5 à 10, c'est 4 semaines. Mettons 1 an à 4 ans et 11 mois, c'est 2 semaines. Et 3 mois à 1 an, c'est une semaine. Puis si tu n'as pas fait 3 mois, c'est 0. OK, tu peux partir. On donne au boss, quand tu n'es pas syndiqué, on donne au boss un délai de 3 mois pour t'essayer, finalement. Oui. Ça veut dire que si après 2 mois et demi, ça ne tente pas parce qu'il trouve un adobe ou un autre arrive en retard ou bien donc, tu ne comprends pas vite ou bien donc, tu n'es pas fin ou fin avec les clients ou je ne sais pas, il n'aime pas ta maniate, t'habiller ou peu importe. Il n'est pas obligé de justifier. Et à l'intérieur des 3 mois, il peut dire « Goodbye, Charlie Brown ». Il n'a même pas à te donner un avis. Mais à partir de 3 mois, jusqu'à un an, il y a une semaine de préavis. L'employeur a du temps. Mais est-ce que l'employé, il faut qu'il respecte les mêmes conditions? S'il décide de démissionner, mettons. Oui, c'est ça, OK. Ça va les deux mois. Oui, il faut qu'il donne un préavis, c'est sûr. Écoute, le préavis, ce n'est pas un montant. C'est sûr que le patron, la plupart des patrons, quand ils donnent un préavis, mettons que ça fait 4 ans, il doit te donner deux semaines de préavis. La plupart des boss vont dire « Ben là, je ne peux plus te garder. Je te paye tes deux semaines. Voici ton chèque, donne-moi tes clés, ton ordinateur. Salut, bonjour. » La plupart des patrons vont faire ça. Oui, ça m'est déjà arrivé, ça, de faire un moitié-moitié. J'avais donné deux semaines d'avis, puis finalement, on était dans une période tranquille au magasin, puis elle m'avait dit « Garde, fais la semaine prochaine, mais je n'aurai pas besoin de toi dans deux semaines. » Le risque, si tu gardes quelqu'un chez vous, moi, je sais bien, dans un bureau d'avocat, ça m'arrivait, moi, je dirais « Voici ton chèque. Merci, bonjour. Puis je donnerais le montant correspondant au préavis. » Parce qu'un préavis, par définition, c'est un délai que tu donnes avant de mettre son contrat. Il n'est pas obligé, le boss, de te donner un montant global. Il peut te payer d'avance. Admettons que tu fais 12 ans que tu travailles là. Il peut te payer d'avance tes deux mois. Tu sais, te donner ton deux mois de suite de salaire qui correspond aux deux mois qu'il aurait dû te donner. Comme il peut t'obliger à travailler pendant les deux mois, te payer normalement un préavis. C'est juste un avis comme quoi le contrat va prendre fin telle date. OK. Mais la plupart des employeurs, surtout quand c'est des... Tu sais, si tu travailles pour une firme de recherche ou une firme de notaire ou une firme comptable ou un bureau de médecin, souvent, le patron va te dire « Je vais te donner ton montant qui correspond au délai de préavis. » Parce que garder un employé qui n'est pas content puis qui s'en va dans un mois ou dans deux mois, il y a un risque aussi. Tu sais, un risque que, je ne sais pas, ça amène à une espèce d'insécurité dans le bâtisse. Il n'est pas content, il va bougonner, il peut faire des erreurs. Il peut, à la limite, partir avec des documents confidentiels. Il peut télécharger des informations. Connaissant Brandon ici, Maître Belmore, ce serait quasiment un cas de CNESST parce qu'on connaît sa tendance à vouloir se jeter en bas des échelles. Tu peux se donner avec un dossier lourd de quelqu'un qui n'a rien à perdre. Non, non, mais tu sais, tes informations sensibles, à un moment donné, ça peut être téléchargé sur une clé puis là, il s'en va, lui, là, puis il amène ça à un compétiteur où il va télécharger une liste de clients puis il va partir à son compte à trois coins de rue d'être là, tu sais. Alors, tu sais, c'est toujours délicat. Alors, la plupart des employeurs vont, je pense, en tout cas, moi aussi, l'expérience que j'en ai, donner plutôt un montant qui correspond au préavis pour que l'employé quitte les lieux et qu'il n'y ait pas de risques qui reviennent à l'intérieur puis qu'il fasse un peu de grabuge. Ça dépend évidemment de la personnalité de chacun, mais... Qu'est-ce qui arrive si l'employeur ne respecte pas le... Disons que ça fait cinq ans que tu travailles dans une entreprise puis l'employeur ne te donne pas le deux mois puis il ne te donne pas le salaire qui vient avec. Tu sais, c'est juste, il te rencontre dans son bureau, il dit merci pour tout, bye-bye, puis une nouvelle. Bien, il y a un préavis. Le préavis est obligatoire. C'est sûr qu'il y a des cas où il n'y a pas besoin de te donner un préavis. Si, par exemple, ça fait moins de trois mois, on a parlé tantôt... Non, c'est ça, mais mettons après cinq ans, là, puis l'employeur te rencontre dans son bureau, il dit merci pour ces cinq dernières années, mais là, c'est assez, merci, au revoir. Puis tu quittes les lieux, puis tu n'as plus jamais de nouvelles, tu ne peux pas être deux mois, tu n'as jamais été avisé que tu allais être rencontré. Qu'est-ce que l'employé peut faire? Bien là, tu fais une plainte. Tu fais une plainte à la commission à CNESST, la même CNESST qui s'occupe des accidentés du travail. C'est l'ancienne commission des normes du travail, puis avant ça, c'était la commission du salaire minimum. Ah, oui. Au Québec, oui, c'est devenu la commission des normes du travail. Puis en 2016, la commission des normes du travail a été fusionnée avec la CNESST, qui s'occupait jusque-là uniquement des travailleurs accidentés. Mais maintenant, la CNESST s'occupe également des normes. C'est pour ça qu'on l'appelle la commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité. Ça fait que c'est l'ancienne commission des normes. Alors, si tu vas sur le site de la CNESST, là, tu vas cliquer normes du travail ou bien tu vas cliquer accident. Comprends-tu? Puis si tu s'en vas sur normes du travail, tu vas avoir tout ce que je viens de te dire. Ah, OK, cool. Et à ce moment-là, tu fais une plainte et il y a un enquêteur qui va s'intéresser à ça. Puis à la limite, ça va se retrouver devant un juge du tribunal administratif du travail qui va condamner l'employeur à payer. Mais les préavis, ce sont des normes minimales. Par définition, des normes minimales, c'est obligatoire. C'est d'ordre public. Tu ne peux pas y déroger. Mais il y a quand même trois cas où l'employeur n'est pas voulu te donner un préavis. Le premier, c'est si c'est moins de trois mois. Le deuxième, c'est si tu as commis une faute grave, un vol, par exemple. Ah, OK. Tu as volé quelque chose dans l'entreprise. Mais c'est des hôtes suite. C'est ça, t'allais en zéro. C'est pas là, vole un oeuf, vole un bœuf. Tu sais, c'est comme... Il n'y a pas de petit vol. Non. C'est vrai, il n'y a pas de petit vol. Tu voles même un crayon, une tablette. Un vol, c'est un vol. Une clé USB vide. Je ne sais pas, moi, tu fais des photocopies. Tu voles du temps sur ton temps de travail. Puis c'est prouvé que tu as volé du temps. Tu n'es pas arrivé à l'heure où tu as dit que tu arrivais, etc. Ou bien un cas de force majeure, par exemple, un feu ou le COVID. Moi, je pense que dans bien des cas, le COVID, quand ça a fermé, les boîtes en mars 2020, puis il y a beaucoup de fois après coup, mais là, l'employeur ferme son entreprise. Puis si c'est un cas de force majeure, je ne sais pas, la foudre ou une inondation ou un feu ou quoi que ce soit du genre, l'épidémie, ça, c'est un cas de force majeure. C'est hors du contrôle de l'employeur. Ce n'est pas relié à son fonctionnement régulier, opérationnel. Alors, à ce moment-là, il peut être exempté de donner un préavis, mais disons que de façon générale, c'est obligatoire. On va passer au deuxième sujet, Maître Belmore, en pleine semaine nationale de la prévention contre la conduite avec les facultés affaiblies. Vous allez nous parler des victimes de chauffeurs. Oui. As-tu vu ça, le monument que MAD va installer au balai de justice? Ça va être beau. C'est vraiment dans le secteur de la base-ville? Je ne sais pas, il me semble. J'ai vu que c'était au palais de justice de Québec qui avait installé ça, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, j'ai vu ça sur le fil de presse aujourd'hui. Le parc de l'Amérique latine. C'est plus proche des plaines d'Abraham. Ça va être plus haut un peu, mais c'est une excellente idée même. Je trouve ça très beau. C'est magnifique parce que MAD, c'est Mothers Against Drunk Driving. M-A-D-D. C'est un mouvement qui est parti aux États-Unis il y a, écoute, ça doit faire 30-40 ans, certains. C'est des maires qui se sont regroupés pour demander de renforcer les lois en matière d'alcool au volant. Et elles ont été entendues. Et le gouvernement américain a renforcé ces lois-là. C'est beaucoup plus sévère aujourd'hui. Et même aujourd'hui, ils ont des meetings avec le secrétaire à justice des États-Unis, le président les reçoit. Ils sont invités. Ah oui, c'est une grosse affaire, MAD, aux États-Unis. Ils ont beaucoup d'argent. C'est une grosse patente. Ils font énormément de publicité. Dès qu'il y a une histoire d'alcool au volant, ils vont se mobiliser. Ils vont demander au gouverneur d'intervenir. Des accusations. Puis ils font un lobby incroyable. Ils sont présents au Québec, à Montréal, depuis, je dirais, une trentaine d'années. Et là, c'est Mme Morin qui a annoncé ça aujourd'hui. C'est elle qui est la porte-parole de MAD à Montréal. Et ils ont décidé d'installer, dans plusieurs provinces canadiennes, un monument où on inscrit le nom des victimes de l'alcool au volant pour qu'on se souvienne puis pour que ça prenne une forme, en quelque part, dans l'environnement pour que les gens puissent savoir que ce n'est pas juste dans les médias que ça existe ou dans les palais de justice, mais que ça existe aussi dans la société. C'est le genre de monument qu'on souhaite qu'il y ait le moins de noms possibles gravés. Ça va être des belles pierres transparentes. Comment je dirais ça? Le geste, la signification. Il y a quelque chose de beau de voir, de se souvenir de ces gens-là. Mais en réalité, c'est aussi de se souvenir que les victimes collatérales, les victimes innocentes des conduites à faculté affaiblies, ça détruit des familles. C'est un peu le cas de le chauffeur Éric Légaré qui a décimé une famille, même le beau-père qui est décédé, la femme, le beau-père, les deux enfants d'une famille de beau-père. C'est épouvantable. On est en plein là-dedans. Si je ne me trompe pas, il a eu son témoignage à se me passer au palais de justice aussi, lui. Oui, 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 absolument. Mais tu sais, il y a encore beaucoup à faire pour réprimer l'alcool au volant. On parle de peine, puis c'est sûr que l'Égaré, il va poigner pas mal. Mais à madame, il ne faut pas qu'il y en ait, des gars comme ça. Alors peut-être essayer de suspendre des permis peut-être un peu plus tôt. Tu sais, en Ontario, à partir de la troisième infraction, tu n'as plus de permis, là. Mais tu sais, trois infractions, mais ça, on le sait beaucoup. Non, non, trois infractions. Puis dans certains cas, à partir de la troisième infraction en Ontario, le juge peut être condamné à dix ans de suspension. Il a le droit de le faire. Ça dépend des circonstances. Mais à quatre, là, c'est fini. Tu n'as plus de permis à vie. Puis ça, c'est dans le Code de la sécurité routière de l'Ontario. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Je me souviens, il y a 20, 25 ans, j'en parlais déjà. Et ici, au Québec, on n'a pas ces mesures-là. On a des suspensions de permis. Mais tu sais, puis tu sais, la suspension à vie après trois ou quatre shots, mettons que tu mets ça au Québec, tu sais, dans les campagnes, c'est beaucoup plus facile à vérifier. Parce que si le gars, il est suspendu, mais tu ne sais pas pour combien de temps, puis là, la police la voit passer. Il est-il suspendu? Il n'est pas suspendu? La suspension a dû terminer, etc. Alors, quand la personne est suspendue à vie, bien là, c'est beaucoup plus facile à vérifier pour les forces policières. Suivi à mes yeux d'un étilomètre à vie, la première infraction, ce serait la balloune tout le temps. À un moment donné, il faut trouver un moyen de payer. Parce que conduire sans permis, ça, c'est déjà fait, Mme Bellemort, on ne se cachera pas que... On en a beaucoup. Oui, il y a des statistiques là-dessus. La SAC avait fait une étude, je ne sais pas si ils en ont fait une récemment, mais je sais qu'à un moment donné, il y avait une étude qui disait que c'est quasiment jusqu'à 50 % des gens dont les permis étaient suspendus qui conduisaient quand même. Ça n'est pas bon, ça. Mais je ne sais pas si tu te souviens, il y a quelques années, il y avait eu un reportage, je pense à l'JE, mais je ne suis pas sûr. Je te dirais, ça doit faire une quinzaine d'années. Il y avait suivi des gars qui sortaient du palais de justice. Je sais que ça s'était fait à Québec, je pense que ça s'était fait à Rivière-du-Loup. Il y avait des journalistes qui étaient dans la salle. Ils voyaient quand tu as un blast, un blitz plutôt d'alcool au volant. Je ne sais pas moi, tu en as 25 qui sont condamnés dans la même matinée parce qu'ils n'ont pas de cause. Alors, ils déposent le permis de conduire, ils sortent. Puis ils repartent en char. Ils en vont dans le parking puis ils portent en char. Ils avaient filmé ça. Oh my God. Non, non, c'est assez incroyable, mais je n'ai pas de contrôle. Le gars, il s'en va puis à moins qu'il ne se fasse pas pogner, à moins qu'il ne se fasse pogner, il ne sera pas condamné. Mais s'il se fait pogner, il va être condamné pour avoir conduit sans permis. mais écoute, comment tu fais pour vérifier ça? Surtout dans les campagnes, dans les endroits un peu plus isolés où il n'y a pas beaucoup de contrôle policier. Moi, j'ai l'impression que ça se fait couramment. Puis si tu sors au moment où il n'y a pas trop de trafic puis tu sors en soirée, tu ne risques pas de te faire pogner. Si tu connais des chemins de terre ou des rangs secrets, tu peux te rendre chez vous facilement. C'est une réalité de région. Oui, oui. Moi, ça m'est déjà arrivé ici au bureau d'avoir un gars dont le permis était suspendu et puis il était venu me voir pour une autre affaire. C'était complètement en dehors de ça parce que moi, un gars dont le permis est suspendu pour alcool au volant, je ne le défends pas dans des grosses sacs parce que tu sais que la sac, ils sont assez fous pour payer pour ces gars-là quand ils se blessent en état de briété. Alors moi, par principe, je ne défends pas mais des fois, il y a de me voir pour d'autres choses. Puis là, on parle, on parle, on parle puis à un moment donné, moi, je n'ai pas de permis ça fait deux ans parce que j'ai pris un coup. Puis ça, OK, oui. Puis là, il n'y a personne dans la salle d'attente. J'ai dit, t'es venu comment ici? Ah, mon beau-père m'attend pas. Je ne sais pas si mon beau-père m'attend pas ou s'il vient pareil avec son char. Alors, je ne peux pas le dénoncer non plus parce que je n'ai pas de preuves du fait qu'il conduit sous sanction. Mais il reste qu'on n'a pas de contrôle au Québec sur ce genre de situation. L'éthylomètre, c'est sûr que c'en est un. Mais encore là, ce n'est pas dit qu'il va prendre son char avec l'éthylomètre non plus parce qu'il y a un gars qui a un éthylomètre dans son char, il peut même prendre le char de sa blonde. Il peut même prendre le char de son voisin. J'ai déjà vu des gens qui faisaient souffler d'autres personnes aussi dans l'éthylomètre. On a fait un sondage, c'est la presse canadienne qui a sorti ça aujourd'hui. Auprès de 2377 canadiens mètres bellemorts de 18 à 70 ans. Puis on dit que 67 % des conducteurs de véhicules interrogés avaient consommé de l'alcool dans les 30 jours précédents le sondage et 6 % ont conduit au moins une fois au cours des 6 mois précédents en étant sous capacité affaiblie par l'alcool. 35 % de ces gens-là transportaient des passagers et on dit que c'est les hommes âgés de 18 à 34 ans qui sont les plus susceptibles de conduire avec les facultés affaiblies soit par l'alcool ou la drogue. Ce n'est pas un gros pourcentage j'allais me dire 6 % de 67 %, mais c'est déjà c'est plus que zéro. Ah, c'est beaucoup de monde. Mais toi, si tu avais une solution, une seule mesure, tu ferais quoi? Mais maintenant, tu es le gouvernement au complet. Oh boy. Une seule mesure pour limiter ou contrer l'alcool au volant, tu ferais quoi? J'ai déjà dit ça en ondes, ça n'a pas passé. Suspension à vie après une chotte? C'est une bonne idée sur la suspension de l'Ontario. Après une chotte, je serais d'accord aussi. Moi, ce que j'avais dit et ça avait rué des brancards, c'est dans les voitures neuves d'intégrer l'éthylomètre tout de suite dedans. Comme ça, tout le monde serait à tolérance zéro d'alcool. Écoute, tu peux avoir un sensor dans le milieu du volant avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui, avec le numérique et tout. Tu mets un sensor dans le milieu du volant. Un sensor d'Alain. J'imagine que c'est possible de détecter des odeurs d'alcool. Probablement que c'est le cas. En tout cas, il n'y a pas de développement. Mais moi, ce que je ferais, c'est que je dirais à la SAC d'arrêter de payer pour les gauchos qui se blessent en état d'ébriété. Ça, ça serait très clair pour moi que ça serait la première chose que je ferais. Mais tu sais que les indemnités qui sont versées aux chauffeurs qui se blessent en état d'ébriété le sont également en prison. Même pendant qu'ils sont en prison, leur indemnité est réduite. Mais il y a des milliers de personnes au Québec actuellement qui sont emprisonnées pour des crimes de la route. Ils sont blessés sous au volant. La SAC continue de leur envoyer des chèques en prison. Bon, bien moi, j'enlèverais ça. Finalement, je change d'idée. J'enlèverais l'indemnisation, comme vous avez dit. Puis je ferais payer la moyenne d'un prix de permis de conduire puis d'immatriculation québécoise à chaque année. T'as plus de permis, t'as plus d'indemnisation, puis paye la moyenne d'un permis puis d'une plaque d'immatriculation au Québec par contribution pour les autres qui eux autres font attention sur la route. Tu répareras nos routes avec ton argent parce que... Oui, c'est vrai ça. Un genre de... Une taxe. Oui, une taxe. La taxe des non-vax s'est transformée en taxe des gossous qui conduisent des recherches. Oui, contribution... Boutin. Je vais passer pour le truc, Amine. Oui, il n'y a rien de parfait là-dedans. On brainstorm, il y en a qui parlent. Ça ne peut pas être parfiste. L'odeur des fois puis la laine de scop de rince-bouche, ça peut détecter de l'alcool puis c'est pas parfait. On essaie de trouver des solutions pour éviter qu'il y ait encore des accidents sur la route. C'est pas compliqué. Même Éric Légaré avait dit, si je me souviens bien, je suis paraphrase, parce que lui, il avait déjà été arrêté dans le passé pour alcool au volant puis il a dit que sa sentence qu'il avait eu, c'était pas une sentence mais disons, la bande qui avait dû payer, c'était pas assez. Oui. Mais il a refait pareil. Je sais. Puis là, justement, il parle peut-être d'un 20 ans ou quelque chose. Ça, c'est une façon de dire que c'est pas de sa faute aussi un peu. Oui. De ceux que le système, écoute, on s'entend dessus, que le système de justice en matière de justice criminelle, quand t'es condamné pour alcool au volant causant la mort ou causant des blessures, c'est parce que t'es pas coupable à peu près, parce que t'as tellement de moyens de défense que tu peux invoquer que si t'es condamné ou que tu plaides coupable, c'est parce que ton avocat t'a dit que t'avais vraiment, vraiment, mais vraiment, vraiment, vraiment 100 fois conduit avec les facultés affaiblies puis t'avais causé la mort ou des blessures à quelqu'un. Alors, c'est sûr qu'il faut sévir. Mais tu sais, un gars comme Légaré, c'est quoi sa crédibilité quand il dit ça? Il peut reconnaître que son parcours a été trop complaisant de la part des tribunaux puis qu'il n'a pas été condamné aux bonnes peines, qu'il n'était pas suffisant. mais écoute, t'as-tu vu ce qu'il a fait? C'est l'enfer. Oui, c'est l'enfer, absolument. Maître Bellemare, il est déjà 19h, ça va être le temps de vous laisser, à moins que vous vouliez faire votre dernière petite histoire rapidement, sinon on s'en garde pour la semaine prochaine. Est-ce que ça vous plaît? Oui, on s'en garde un peu la semaine prochaine, on continue ça. C'est là pour les dossiers de CNESST et d'IVAC, c'est bellemareavocat.ca? Absolument. On attend vos messages.